... Aujourd'hui, nos vies sont gouvernées par la haute technologie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où c'était la magie qui dirigeait le destin de l'humanité. On trouve encore des traces de cette époque dans quelques villages bretons. Et c'est dans l'un de ces endroits extraordinaires que je vous emmène aujourd'hui, dans l'immense commune de Plouharzelle. Plouharzelle se trouve à l'extrême ouest de la Bretagne, juste au-dessus de la pointe Saint-Mathieu. En fait, son extrémité ouest, la pointe de Corsène, est encore plus avancée sur l'océan que ne l'est le bout du bout du monde. Nous sommes ici à la fin de tout. Au-delà de cette limite, il n'y a plus que l'océan à perte de vue et les îles légendaires Molenne et Ouesson. Mais la pointe de Corsène est plus que la plus occidentale des avancées sur l'eau de Bretagne. C'est aussi la frontière entre les deux mers qui entourent la terre des légendes, la Manche et l'océan Atlantique. face à tant d'immensité, comment ne pas se sentir minuscule. En s'éloignant des côtes, on peut découvrir un autre aspect plus charmant mais non moins impressionnant de la magie que Plouharzelle. En suivant un adorable petit chemin, nous arrivons au menhir de Kerloas, un menhir somptueux qui n'est rien moins que le plus haut menhir de Bretagne encore debout. Un géant de plus de neuf mètres de haut face auquel on reçoit à nouveau une leçon d'humilité. Ce monstre de pierre interpelle cependant plus que par son immensité. A sa base, nous pouvons trouver sur des arrêtes opposées de curieux renflements, deux petites bosses situées à hauteur d'homme ou de femme. Il s'agissait en fait d'éléments rituels sur lesquels les jeunes époux venaient se frotter l'homme d'un côté la femme de l'autre afin que soit exaucé leur souhait. L'homme souhaitait n'avoir que des enfants mâles et la femme être maître du logis. Qui sait quel pouvoir le menhir de Kerloas peut encore offrir aux amoureux d'aujourd'hui ? Plouarzel est une commune immense où l'on dénombre pas moins de quatre fontaines magiques. La fontaine de Trésiens était réputée pour soigner les maladies des yeux et les enfants peinants à marcher. A-t-elle toujours aujourd'hui les mêmes vertus miraculeuses ? Peut-être. Les fontaines magiques sont nombreuses en Bretagne. Elles guérissent parfois les yeux, les maladies des enfants ou prophétisent des événements à venir. Mais il existe une fontaine qui a le pouvoir de tout guérir. pour un petit peu et le pouvoir de la femme de la femme de la femme et le pouvoir